Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle phrase, un nouveau commentaire qu'on voit énormément sur beaucoup beaucoup de vidéos, qui est le suivant. Alors moi j'ai pas d'éleveur près de chez moi, j'ai pas trouvé d'éleveur, donc j'étais en animalerie parce que j'ai pas le choix. On en a déjà discuté dans d'autres vidéos, simplement je voulais vraiment faire une vidéo juste sur ce sujet là. Alors oui, vous avez toujours le choix. Ça c'est quelque chose qu'on vous dit, qu'on vous répète, un animal c'est pas un caprice. Donc oui, vous avez toujours le choix. Si vous n'avez pas d'éleveur près de chez vous, sachez qu'il y a énormément d'éleveurs qui fonctionnent avec du covoiturage. Donc le covoiturage, vous n'avez pas à vous déplacer ou pas beaucoup, vous trouvez simplement quelqu'un qui va faire le trajet à votre place, qui doit faire le trajet depuis près de chez l'éleveur jusqu'à près de chez vous, et vous voyez avec cette personne si elle peut vous ramener le hamster depuis chez l'éleveur. C'est quelque chose qui se pratique assez bien, il y a des sites qui peuvent aider aussi pour ce genre de situation, mais ça il faut voir directement avec l'éleveur s'il le fait, s'il l'accepte et après comment s'organiser. Alors si cette solution là ne fonctionne pas pour vous pour diverses raisons, la deuxième plus grosse solution que vous avez c'est un sauvetage. Donc vous faites, on a une vidéo vraiment sur qu'est-ce qu'un sauvetage, je vous remets le lien ici en haut. Vous attendez que dans votre région vous puissiez sauver un hamster pour lui offrir de meilleures conditions de vie. Ça vous évite de cautionner les animaleries et en même temps vous récupérez, vous faites un vrai sauvetage, c'est-à-dire c'est un hamster qui vient probablement d'animaleries, ou d'une portée surprise, de quelqu'un qui ne peut plus s'en occuper, etc. Ou il vient d'un refuge. C'est un loulou à qui vous donnez une deuxième chance, vous allez pouvoir vraiment le choyer, lui sauver la vie la plupart du temps. Et en même temps vous ne cautionnez quand même pas le commerce horrible des animaleries. On ne vous a déjà parlé des animaleries, on ne revient pas là-dessus. Pour nous l'animalerie ce n'est pas une solution. Si vous allez en animalerie parce que vous n'avez pas d'autre solution, c'est un caprice, c'est que vous n'en faites qu'à votre tête, c'est que vous avez décidé qu'il vous fallait le hamster là maintenant tout de suite. Vous n'avez pas cherché de solution. Et voilà. Mais des sauvetages il y en a énormément. Là je viens de faire un album avec tous les loulous disponibles en refuge en France et en Belgique. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Il y en a des dizaines et des dizaines. Donc ne me dites pas qu'il n'y en a pas, ce n'est pas vrai. Il y a plein d'assauts qui fonctionnent aussi avec du covoiturage. Pas toutes mais il y en a beaucoup qui acceptent le covoiturage. Donc ça aussi vous pouvez vous renseigner. Mais je suis désolée qu'on ne vienne pas me dire je vais en animalerie parce que je n'ai pas le choix. Si vous n'avez pas le choix du tout, vous ne prenez pas de hamster et vous attendez d'avoir l'occasion d'en sauver un. Ou d'en adopter un parce que par hasard il va y avoir une portée plus près de chez vous. Ou que l'éleveur va avoir prévu un trajet jusque près de chez vous, etc. Mais non, non. On ne va pas en animalerie parce qu'on n'a pas d'autres solutions. Ça, ça n'existe pas. C'est uniquement du caprice. Ça, il n'y a vraiment pas d'autres mots. Vous avez toujours, toujours, toujours des solutions à côté de cela. Vous avez les refuges, vous avez des assos, vous avez des sauvetages que vous pouvez faire vous-même. Vous n'avez pas forcément besoin d'une assos pour faire un sauvetage. Vous pouvez regarder les petites annonces et trouver un hamster qui est à donner parce que ses propriétaires n'en veulent plus. Tant que vous ne payez pas l'animal histoire que la personne ne se fasse pas des sous sur le dos de l'animal, il n'y a pas de souci, ça reste un sauvetage. Encore une fois, regardez la vidéo sur les sauvetages avant de vous lancer dans cette histoire-là. Voilà, c'est vraiment un point que je tenais à rééclaircir. Sachez ce qui se passe derrière les animaleries, sachez ce que vous cautionnez, sachez à qui vous donnez vos sous quand vous achetez un animal en animalerie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'était clair et j'espère que je vais arrêter de lire ce genre de commentaires. Si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas encore répondu, n'hésitez pas évidemment à nous les mettre en commentaire de cette vidéo. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501